Coucou les filles, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Là je suis garée juste à côté du pitaya de Nanterre. Donc j'ai été me chercher... En fait c'est pas le bif Loklak, j'ai testé le bif Thai. Le bif Loklak en fait c'est du bœuf avec du riz Thai. Sauf que cette fois-ci j'ai voulu changer. J'ai pas trop aimé le bif Loklak, je sais pas pourquoi il y a... En fait je pense qu'ils ont trop dosé en sauce. Ce jour-là c'était vers les derniers plats qu'ils ont préparés, j'ai pas trop aimé. Du coup j'ai pris du bœuf avec du coup des poivrons, des gousses de soja, de la sauce soja. C'est comme ça. C'est encore tout chaud, vous voyez la fumée. Donc voilà, je vais manger tout en vous parlant parce que j'ai envie de vous parler d'un sujet qui en fait... Ah oui, et j'ai pris aussi un mogu mogu litchi. Le litchi c'est toute ma vie, j'aime trop. Miam, j'aime trop. Ça sent trop bon, en tout cas ça sent vraiment trop bon. J'en ai l'eau à la bouche. Bon allez, bismillah. Donc les filles, j'avais envie de vous parler aujourd'hui du problème, du gros fléau des célibataires. En fait, c'est pas un problème, vous allez me comprendre. C'est que j'ai remarqué un truc, que ce soit les célibataires ou les gens en couple, il y a quelque chose qui cloche. Alors je sais pas si c'est moi qui l'ai remarqué uniquement. Mais j'ai l'impression que les gens comptent trop, beaucoup trop sur le fait d'être en couple, d'être avec quelqu'un. Ou sur le fait de se marier absolument. Je sais pas si les filles vont arrêter de se focaliser sur ça. On est fait pour vivre de pair. C'est vrai. On n'est pas fait pour vivre complètement seul. Même s'il y en a qui sont destinés à vivre seul toute leur vie. Et c'est comme ça, et c'est leur épreuve. Et voilà, ils auront leur récompense en temps voulu. Mais en général, on est fait pour vivre de pair. On n'est pas forcément fait pour vivre seul. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez le manque d'avoir quelqu'un dans votre vie. C'est normal que vous vouliez vous marier. C'est tout à fait normal. Mais sachez que c'est une grosse somme, étape dans votre vie. Et cette étape-là, c'est comme toutes choses. C'est comme vos études. Vos études, vous avez privilégié. Pour vos études, vous avez essayé de tout bien faire. Pour votre futur métier, vous avez essayé de prendre le poste qui vous convient le mieux, le salaire qui vous convient le mieux. Pour le mariage, c'est une énorme étape dans votre vie, si ce n'est une des plus importantes. Alors faites les choses bien. Comme vous avez fait les choses bien pour chaque étape de votre vie. C'est une étape de votre vie qui est non négligeable. Alors ne faites pas n'importe quoi. Ne vous sous-estimez pas. Et surtout, prenez votre temps. On dit que tout vient à point, qu'il sait attendre et c'est vrai. Ne vous précipitez pas. Attendez, je mange, je passe ma mère. C'est tellement bon. Je vous disais, en fait, c'est surtout des filles de passer 25 ans vers la trentaine. Elles commencent à paniquer, elles commencent à s'inquiéter parce qu'elles ne trouvent personne. Donc elles ne se sentent pas bien. Elles se renferment sur elles-mêmes. Elles cherchent absolument à se caser, à se marier parce que l'heure tourne. Et voilà, elles ont peur qu'on arrive à la ménopause. Elles ne peuvent pas avoir d'enfant, etc. Il faut arrêter de paniquer. Les filles, arrêtez de paniquer. Arrêtez de vous mettre la pression. Je sais que la famille met la pression. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai un peu de chance à ce niveau-là parce que ça les arrange un peu, j'ai l'impression. Que je reste avec eux et que je ne parte pas. Parce qu'on est très fusionnels. Mais je sais qu'il y a des filles qui sont dans des familles où elles ont un peu la pression du mariage. Et elles-mêmes, elles ne trouvent pas. Elles n'ont pas encore trouvé la bonne personne. Elles n'ont pas trouvé une personne qui leur convient. Et en même temps, elles ont ce stress-là de faire un peu vite parce que l'heure tourne. Et qu'elles se sentent âgées en fait. Et ça, c'est sociétal. De se dire que la fille de 30 ans, elle arrive à 30 ans, elle est trop âgée. Il n'y a personne qui va vouloir d'elle. C'est faux. C'est absolument faux. Ne revoyez pas à la baisse vos exigences. Si vos exigences sont... Comment dire ? Si vos exigences sont saines. Si vos exigences sont bien fondées. Ne les revoyez pas à la baisse. Vous voyez ? Si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous caser, à vous marier. Ça fait un moment, très long moment. Et que vous avez des exigences énormes par rapport à la réalité. Vous voulez, je ne sais pas moi, quelqu'un qui soit, j'en sais rien, un fouteux. Quelqu'un qui soit archi-rich. Alors que vous, vous êtes de la classe moyenne. Ou que vous voulez absolument quelqu'un de super beau. Mais que vous n'arrivez pas à le trouver. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des... Chacun a ses exigences. Mais il y a des exigences en fait qui peuvent courir à votre perte. Vous faire courir à votre perte. Ces exigences-là, elles ne sont pas nécessaires. Est-ce que c'est ça réellement qui va vous procurer la sérénité de l'esprit ? Ne revoyez pas à la baisse vos exigences si vous avez des bonnes exigences. Si vous cherchez quelqu'un de correct, de respectueux, qui vous rehausse, qui connaît votre estime, qui a une bonne entente avec vous, avec qui vous avez un très bon feeling. C'est tout à fait normal d'avoir ces exigences-là. Et je dirais même qu'il faut les avoir parce que... Il y en a beaucoup aussi... Je suis en rubé. Il y en a beaucoup aussi qui, comme voilà, elles galèrent à trouver, elles sont un peu pressées parce que comme je vous ai dit pression, elles vont se contenter de personnes qui, à la base, ne leur convient pas. Donc des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs qu'elles, des personnes qui n'ont pas les mêmes projets qu'elles, n'ont pas la même vision des choses qu'elles. qu'elles vont se contenter en se disant au moins je serai mariée. Alors ça, ça mène à quoi ? Au moins je serai mariée, d'accord ? C'est vrai. Vous allez vous marier. Déjà à la base, cette personne ne vous convient pas réellement. Vous vous en êtes contentée parce que vous êtes pressée. Sachez une chose, c'est qu'après le mariage... Donc j'ai la prétention de parler alors que je ne sais pas vraiment ce que c'est après le mariage. Mais après le mariage, c'est un peu logique que vous allez vous découvrir réellement. Vous allez vivre avec une personne avec qui vous n'avez jamais vécu. Vous avez toujours eu l'habitude de vivre seule. Là, vous allez côtoyer cette personne tous les jours, 24h sur 24. Forcément, il y a des traits de caractère qui vont se révéler. Des traits de caractère que vous n'avez pas vus au départ. Parce qu'au départ, on veut tous montrer une belle image de nous. On veut entre guillemets se vendre, ce qui est normal. Donc, vous allez découvrir des facettes de sa personnalité qui vont vous déplaire. Mais en fait, vu que vous avez choisi quelqu'un qui, à la base, ne vous convenait pas. Vous rajoutez à ça toutes ces choses-là. Je peux vous dire que ça, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir et c'est pour ça qu'il y a énormément de divorces. Ce n'est pas que pour cette raison-là, mais il y a beaucoup de ça aussi. Vous avez des principes, vous avez des valeurs, vous avez des critères. Tenez-vous à ces critères-là. On est énormément dans le monde, d'accord ? On est beaucoup. Il y a de tout pour tout le monde. Il y a de tout pour tout le monde. Donc, si vous avez des exigences correctes, vous n'êtes pas trop dans l'excès. Tenez-vous à ces exigences-là. Vous allez trouver cette personne-là. Donnez-vous les causes. Faites les causes. Faites les causes pour la trouver, cette personne. Alors... Alors que si vous prenez quelqu'un qui, à la base, vous convient, vous avez trouvé une personne correcte, bien. Oubliez tout ce qui est coup de foudre, tout ce qui est... Ouais, j'ai trouvé mon idéal. J'ai trouvé quelqu'un qui me... Waouh ! Dès le début. Souvent, ça, dès le début, quand c'est trop waouh, 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 la chute, elle est waouh aussi. Bien. J'ai de la javel sur ma manche, c'est pas trop ché. Je fais des généralités, mais vous m'avez comprise. Voilà. Chacun est différent. Chaque relation est différente. Mais voilà. Vous m'avez comprise que ça peut mener à ça. C'est un petit peu logique. C'est un petit peu un cheminement, on va dire, raisonnable. Si la personne, à la base, vous convient, vous voyez en lui vraiment de bonnes choses, vous voyez qu'il vous rehausse, vous voyez qu'il vous ramène un plus dans votre vie, quel que soit ce plus-là, c'est un plus qui vous réjouit, en fait, qui vous met bien, qui vous procure beaucoup de bien-être, et vous êtes heureuse intérieurement, surtout intérieurement, parce que la psychologie, elle a un énorme impact sur l'individu. Il y a de l'estime pour votre personne et on vous estimera votre juste valeur. Ça, c'est une phrase, elle est tellement vraie. Et aussi, on n'a que ce qu'on mérite. Cette phrase-là, il faut doser, je suis d'accord. Parce que, au final, en finalité, on n'aura que ce qu'on mérite. Maintenant, une personne bien, correcte, peut tomber sur une personne complètement mauvaise et ça peut être une épreuve pour elle, pour se réformer, pour apprendre de ses erreurs, pour comprendre ce qu'elle veut réellement. Il faut bien connaître sa valeur, il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Toutes les expériences que vous avez, des déceptions amoureuses, etc., au lieu de s'apitoyer sur son sort, dites-vous, tant mieux, tant mieux que je ne me suis pas mariée avec cette personne-là, tant mieux que je n'ai pas encore d'enfant avec cette personne-là. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc, cette personne-là, vous savez qu'elle ne vous convient pas avant le mariage. Donc, voilà, faites-en, estimez-vous heureux. Oui, ça fait mal parce que vous avez peut-être été habitué à être avec la personne souvent, etc. Mais dites-vous, heureusement, cette personne n'est pas faite pour moi. Heureusement que je le vois maintenant. Et c'est tout. Et vous allez apprendre de vos erreurs. Donc, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné ? Quel mauvais choix vous avez fait, etc. Toujours se remettre en question aussi. Et évitez les personnes, et je vous le dis et je vous le redis, parce que ça, c'est devenu, j'ai l'impression, un effet de mode. Les personnes qui, dès le début, comme ça, dès le début de la relation, vous procurent une sorte d'angoisse, en fait. Vous font culpabiliser, vous procurent de l'angoisse, vous interdisent des choses que... Mais ils n'ont rien à vous interdire, en fait. Vous êtes adulte, vous avez vos valeurs, vos principes. Comme je vous disais, vous êtes adulte, vous avez vos propres valeurs, vos propres principes. Vous vous êtes forgé en tant que femme. Donc, ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes rien, que vous ne méritez pas le bonheur, que vous ne méritez pas d'être aimé. Ne laissez personne vous faire croire ça. Tout le monde a droit à sa part de bonheur. Tout le monde. Faites les bons choix. Faites vraiment les bons choix. Vous vous trompez, ce n'est pas grave. Vous vous en rendez compte, c'est l'essentiel. Vous rendre compte que vous êtes trompé, c'est l'essentiel. Même si vous vous êtes trompé plusieurs fois. Et surtout, surtout, ne faites plus de... Regardez les filles, j'ai tout fini, c'est tellement bon. Plus vous ferez d'une chose une nécessité, une nécessité limite vitale, moins vous l'aurez. Parce que vous allez en faire tellement une obsession que ça se verra. Déjà, la personne en face le verra. Il verra que vous êtes vraiment quelqu'un de limite désespéré. Quelqu'un qui a besoin de ça pour bien vivre, pour être heureux. Et ça, ça rebute, c'est rebutant. Nous, ce qu'on veut, les humains, je vous parle, les hommes et les femmes, on veut voir des gens qui sont déjà accomplis par eux-mêmes. C'est-à-dire des gens qui aiment la vie. Des gens qui sont positifs, qui sont optimistes, qui reflètent en fait quelque chose de très sain. Plus la personne, elle est comme ça, plus elle va attirer des personnes saines comme elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, on n'a que ce qu'on mérite, mais on se donne les moyens de l'avoir. Et pour terminer, les filles, je vais vous faire une petite parenthèse sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça qui nous a un peu matrixés. Vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens se mettent en couple, ils se marient. Ils ont l'air très heureux et tout, ce n'est qu'une image. Je ne dis pas que ces gens sont malheureux, mais ces gens ont une vie comme les autres. C'est-à-dire qu'ils ont leurs moments de faiblesse, ils ont leurs problèmes. Vous ne savez pas, est-ce que le mariage est accepté de toute leur famille ? Vous ne savez pas, est-ce que ça n'a pas créé des problèmes ? Est-ce qu'il n'y a pas d'énormes tensions entre eux ? C'est normal. C'est juste qu'ils montrent les meilleurs moments de leur vie. Ils vont prendre leurs photos, ils ont l'air super amoureux, super heureux. Mais non, il y a forcément des failles. Et c'est tout à fait normal. Donc ne vous laissez pas voir par ça en vous disant « Oui, elle ou lui, il trouve facilement, il est là, il vit le big love, il vit ici. » Non, 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 ce n'est pas vrai. Ils ne montrent que les moments qu'ils veulent montrer. Et c'est le principe aussi des réseaux sociaux. C'est en fait de donner envie. Que ce soit dans le physique. Donc on veut donner envie aux autres de nous ressembler. On veut donner envie aux autres d'avoir le même train de vie. On veut donner envie aux autres d'avoir la même chance de trouver l'amour, d'avoir la même personne. Tout ça, c'est donner envie, donner envie, donner envie. Mais ce n'est pas forcément réussi. C'est ça que vous devez comprendre. J'ai fini, c'était tellement bon. Hum, c'est tellement bon. Donc là, je vais boire le mot goût là. Je crois que dans ma vie, j'en ai bu. Voyez la vie en rose. Non, je vous gire, les filles, c'est bon. Arrêtez. Moi, je ne vous parle pas de mon cas à moi. Moi, mon cas à moi, en fait, il est à part. Parce que moi, je suis quelqu'un de très... Je me suffis à moi-même, en fait. Je me suffis à moi-même. Mais je ne me prends pas en fait la tête avec ça. Je ne me prends pas la tête avec le fait de trouver quelqu'un. Pas trouver quelqu'un. Je m'en fous. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je mérite. Ce n'est pas autant de dire ça. Ce n'est pas parce que je dis je sais ce que je mérite que je mérite la meilleure des personnes. Je sais ce que je mérite. Je connais mes défauts. Je connais mon caractère. Je sais quel genre de personne peut me convenir. J'essaie d'être raisonnable dans mes critères en me disant il y a des choses que tu dois revoir à la baisse parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Toi, regarde, tu es un peu comme ci. Donc voilà, la personne aussi, elle aurait aimé ça. C'est ça. Mais je garde mes exigences de base, mes exigences qui sont, on va dire, saines, mes exigences qui sont raisonnables. Je les garderai toujours. Donc vaut mieux. On dit vaut mieux être... C'est quoi déjà la phrase ? Vaut mieux être seul que mal accompagné. Trop bon. Il y a des petits morceaux de litchi là. Trop bon. Et confiance en vous. Travaillez votre confiance en vous parce que la confiance en soi, c'est... En fait, c'est le secret de tout. Les personnes qui ont confiance en elles réussissent mieux que les autres. Elles réussissent mieux que les autres parce qu'elles savent ce qu'elles valent. Elles osent. Elles ont de l'audace. Par exemple, elles vont prétendre à un poste qui, à la base, n'est pas vraiment fait pour elles parce qu'elles n'ont pas les compétences nécessaires. Mais elles vont prétendre à ce poste-là malgré tout parce qu'elles ont confiance en elles. Elles savent qu'elles peuvent y arriver, qu'elles peuvent acquérir ces qualités-là qu'elles n'ont pas à la base pour le poste. Elles ont confiance en elles. Elles savent ce qu'elles valent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le recruteur ? Le recruteur va quand même leur donner la chance de tester ce poste-là pour voir vraiment si elles vont y arriver ou pas. Mais il ne va pas donner la chance à une personne qui va montrer qu'elle manque de confiance en elle. Il ne va pas prendre ce risque-là. Il va se dire qu'elle se casse déjà la gueule là-dedans en entretien. Alors, elle va se casser la gueule directement au premier jour. C'est pareil pour l'amour. Parce que la personne, quand elle va voir que vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, soit il va se dire « Ah ouais, je ne suis pas assez bien pour elle » ou « Je n'ai pas assez de qualité qu'elle a » donc on ne va pas forcément se convenir. Il va lâcher la fin, il ne va même pas tenter. Et c'est là où vous allez vous éviter les personnes toxiques, vous allez vous éviter les manipulateurs parce qu'ils savent que, ou les manipulatrices, parce qu'ils savent que vous n'avez pas... En fait, vous allez cerner directement leur jeu. Et ça, ce n'est pas le but. Eux, ils ont envie de manipuler, manipuler jusqu'au bout, jusqu'à la destruction de la personne. Vous allez déjà vous éviter ces gens-là. Vous allez vous attirer les gens qui apprécient que vous ayez confiance en vous et qui voient qu'en fait, vous êtes une personne saine, une personne qui s'accepte, une personne qui se valorise elle-même. Et c'est là où vous allez vous attirer les personnes, on va dire normales, les personnes saines. Et ces personnes-là, elles-mêmes, ont fait ce cheminement comme vous. et ça, il n'y a rien de mieux. Ça veut dire que vous êtes des personnes accomplies par vous-même. Personne ne veut changer personne. La personne vous accepte telle que vous êtes. Et voilà. Et ça, c'est parfait. Voilà, voilà. C'est tellement bon. C'est très sucré. En tout cas, les filles, je vous fais plein de bisous. Ça m'a fait plaisir de vous tourner une petite vidéo. Vous aurez l'impression, à chaque fois que j'ai le même pull, mais en fait, non. J'aime bien le noir. Et je me mets tout le temps en noir, en fait. C'est juste ça. J'essaie de mettre des couleurs, mais je ne sais pas. Et les gens, ils pensent que je suis triste, mais alors pas du tout. Je vous fais plein de bisous. Ça m'a fait plaisir de vous tourner cette vidéo. Et j'espère que ça va aider quelques filles qui ont mon âge, ou passé mon âge, ou même plus jeunes. Dédramatisées. Il y a largement pire dans la vie. Il y a largement pire. Soyez reconnaissant. Soyez énormément reconnaissant. Et je ne vous souhaite vraiment que le bonheur. Je ne vous souhaite jamais d'avoir des gros soucis dans votre vie. L'amour, c'est bien s'il y a. S'il n'y a pas, ça viendra au bon moment. Et c'est tout. Voilà, je vous fais plein de bisous, les filles. Et à la prochaine vidéo. Je pense que je vais vous tourner un truc à la maison, cette fois-ci, pas en voiture, sur, je ne sais pas. Peut-être un truc sur les produits que je teste en ce moment, sur mes cheveux, ou sur ma peau. Enfin, on verra. Je vous fais plein de bisous. Mouah!